nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui de le plaisir d'avoir le chanteur togolais Junior Semé sur ma chaîne est-ce que vous pouvez vous présenter je suis artiste togolais de la chanson je me nomme Junior Semé et à l'état civil je réponds à Bovoovoo Mesa oh waouh Junior Semé je suis très très ravi de vous avoir sur ma chaîne aujourd'hui j'ai entendu parler de vous depuis quand avez-vous commencé votre carrière non je pense que depuis le début la musique elle m'a choisi tout ça concrétisé avec les groupes de ballet auxquels j'ai intégré les récitals qu'on faisait dans les écoles et autres je dois dire que c'est en 2013 où j'ai participé à une émission de télé réalité qu'on appelait à l'époque talent d'or j'étais lauréat je dois dire que c'est le concours qui a le plus révolutionné la musique de Junior Semé tout a bien commencé proprement dit à partir de 2013 quand vous parlez de ballet j'ai l'impression que vous faites plus la musique traditionnelle vous pouvez me dire en fait quel genre de musique vous produisez je suis dans la world de musique c'est une musique qui est beaucoup plus traduit moderne je me consacre aujourd'hui beaucoup plus à travailler sur la musique de mon terroir parce que c'est mon identité à moi c'est ma culture il faut que nous valorisons ce qui vient de chez nous ce qui est à nous si je comprends bien vous voulez me dire par là que vous êtes plus proche sur la tradition togolais c'est ça la musique que je fais c'est un mélange d'Abadja j'ajoute aussi le bon 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 ça dit le folklore c'est une nuance mais quand je vous vois habillé vous me dites en même temps ce que vous faites je peux voir parler votre habillement que vous faites la tradition que vous êtes fier de votre tradition et ça reflète en fait ce que vous chantez est ce que vous pouvez me dire en fait est ce qui vous a motivé à devenir chanteur la musique elle m'a choisi et je l'ai choisi ma maman me disait mon fils je souhaiterais que tu deviennes un médecin pour que tu traites les gens aujourd'hui je ne suis pas dans un hôpital pour piquer les gens pour le mettre quoi 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 mais aujourd'hui je me définis comme un canal par lequel le créateur passe pour véhiculer un message à travers mes chansons il ya des gens qui sont soulagés il ya des gens qui sont consolés je dois dire que c'est cette phrase là surtout de ma maman qui entre parenthèses serait la source de ma moutinale les groupes de ballet auquel j'ai intégré au-delà tous ces parcours là on fait de moi aujourd'hui j'ignore c'est mais que je suis le gardien de la tradition le conservateur de ma tradition vous êtes inspiré que par la culture togolaise ou bien comment expliquez-nous je dois dire que je suis togolais de nationalité mais panafricain dans mon coeur donc tout ce qui est afrique ça m'inspire j'ai pas de limite on n'a pas de limite en afrique donc toute culture qui est africaine elle m'inspire en tout cas vous faites la fierté du togo et je suis fier d'avoir aussi un artiste qui est tellement intéressé ce morceau je l'ai je l'appelle j'ai savent dit espoir français et c'est aussi avec ce morceau là que j'ai j'ai été lauréat j'ai pris le concours en 2013 donc c'est le morceau qui a lancé junior c'est que vous avez gagné le concours en 2013 et aujourd'hui en 2023 ça fait dix ans déjà vous pouvez me dire combien d'albums avez-vous aujourd'hui pour le moment un album a son actif et mon premier album je l'ai sorti le 26 août 2017 et cet album comporte combien de chansons ça comportait dix morceaux ok en tout cas félicitations puisque c'est pas facile vous avez été lauréat j'assume que vous avez eu des awards après ça où vous avez eu les awards durant ce concours là j'ai eu mon tout premier award c'est en 2022 en décembre 2022 ça s'appelait kevin show talent c'était organisé par la télévision nationale la tvt je suppose que vous avez beaucoup d'expérience dans la musique vous pouvez me dire aujourd'hui quelle expérience vous avez eu depuis que vous avez commencé par chanter on doit beaucoup plus compter sur les bonnes volontés parce qu'il n'y a pas de production en tant que telle il y en a qui en ont donc il faut avoir quelque chose sous la main comme boulot pour pouvoir t'en sortir quoi côté côté musique parce que si tu dois tout le temps espérer espérer des autres espérer des autres eux aussi ils ont leurs choses à faire je pense qu'on doit beaucoup plus compter sur nous que sur les autres et si les autres décident à investir un peu dans ce que tu fais alors nous allons leur dire merci parce que ce sera pour toi un grand bonus d'abord il faut il faut avoir un objectif se focaliser dessus et se dire que peu importe ce qui va et peu importe les ventes je dois y arriver et moi personnellement c'est ce qui m'a conduit ici aujourd'hui je peux comprendre par là que c'est pas facile d'être un artiste que ce soit au togo en afrique et un peu partout c'est ça je pense que ce n'est pas facile un peu partout il y en a qui l'ont compris et ils investissent beaucoup plus par exemple quand on doit parler de l'industrie musicale dans les pays anglophone je parle de l'afrique des réalités africaines et aussi il ya dans certains pays et francophone quand on sort un peu du togo je veux parler de nos réalités ici au togo c'est c'est un peu difficile avec vous de financement si je dis que je n'ai pas de financement c'est mentir parce que là je viens de parler des bonnes volontés ils sont là et puis quand tu fais quelque chose quand tu dis boss bien à ma reine j'ai fait quelque chose écoute moi savoir ils disent ok voilà moi si je peux t'aider comme ça comme si comme ça puisque vous avez eu beaucoup d'expérience en tant que chanteur de la chanson togolaise quels conseils avez-vous aujourd'hui à donner un jeune africain vous voulez commencer sa carrière de musique comme vous être beaucoup plus à l'écoute du public savoir ce que le public demande et puis essayer de rentrer dans son univers mais sans toutefois se dénaturer de ne pas se laisser influencer par les découragements parce que ça c'est très important quand tu es découragé tu ne peux plus continuer ton chemin avec vous un mot de fin c'est vous remercier personnellement nathalie et pour tout ce que vous faites pour ce que vous nous apportez pas à moi seul à toute la jeunesse et à tous les artistes confirmé pas confirmé c'est très important qu'on vous remercie je tiens aussi à dire un sincère merci à tous ceux là qui m'ont soutenu qui m'encouragent jusque là mon frère à d'abord dit honoré que dieu nous garde nous nous prête force nous donne vie parce qu'on a beaucoup plus à donner le meilleur reste à venir aussi il y en s'aimer merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne je rappelle qu'on est en direct de washington d'ici aux états unis c'est non mieux pour moi aujourd'hui de vous faire cette interview vous qui vous intéressez à la culture togolaise et vous qui voulez vraiment mettre la culture africaine de l'avant dans vos chansons merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne et j'espère vous revoir très bientôt pour une autre interview merci beaucoup à la pochette au revoir merci 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 merci